Le cinquième arrondissement de Libreville s'apprête à recevoir le chef de l'État gabonais. En amont de cette visite, le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage a réuni ce jeudi 31 octobre 2024 les acteurs politiques, économiques ainsi que des leaders communautaires pour une concertation de dernière minute. Cette réunion s'est articulée sur deux points. Le premier point, c'est la venue du président de la transition, président de la République, chef de l'État, au niveau du cinquième arrondissement. Comme c'est une tournée républicaine, il est évident qu'on va le recevoir dans l'esplanade de la mairie du cinquième arrondissement. Il a un discours à faire passer. La restauration de la dignité des Gabonais et bien entendu la mise en place des mécanismes pour réaliser les grandes infrastructures dont a besoin notre pays. Dans cette perspective, les discussions ont porté sur l'organisation de la mobilisation avec une attention particulière accordée à la sensibilisation sur le référendum du 16 novembre 2024. À travers cette démarche, Adrien Guimaba a appelé à la vigilance tout en invitant chaque citoyen à lire le projet de nouvelle constitution afin de faire le bon choix. Aujourd'hui, ils ont une fenêtre historique avec le président de la transition. Si eux-mêmes ne regardent pas cette constitution qui va les gérer pendant plusieurs années, je crois que ce sera un tort. Non pas que je commence la campagne, mais tout simplement j'ai attiré l'attention des chefs de quartier et des cadres que le référendum va arriver. Ils ont une grande responsabilité d'expliquer des nouveautés qui se trouvent dans la nouvelle constitution. Avec l'imminence de la campagne référendaire, les actions de mobilisation se multiplient dans le pays. Ainsi, le cinquième arrondissement de Libreville se prépare activement à accueillir le président, Brice Clotter Oliguengema. Une visite symbolique qui donnera le coup d'envoi de la campagne en faveur d'une large participation au référendum du 16 novembre 2024. Brice Clotter Oliguengema